Salut, c'est Mariam. Bonjour, bonjour Mariam. C'est U au téléphone. Oui, bienvenue au CRIJ. Merci beaucoup. Donc on va essayer de répondre à toutes tes questions. C'est exactement ça. Bon, super, on va s'asseoir. Vas-y. Alors Delphine, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous expliquer quel est ton rôle au sein du CRIJ d'Orléans ? Alors, je m'appelle Delphine. Je travaille au CRIJ depuis de nombreuses années. Ma mission, c'est d'accompagner les jeunes dans leur parcours de vie, que ce soit pour les études, les métiers, le logement, la santé et bien sûr les petits boulots, les jobs d'été et tous ces questionnements-là et de mettre en place des actions d'information pour apporter la bonne information aux jeunes. Ok, d'accord. Et du coup, justement, concernant ces jobs d'été, ces jobs pendant les études, comment la crise sanitaire a affecté, a eu un impact dans ce domaine-là ? Alors, c'est vrai que beaucoup d'entreprises ont fermé pendant le confinement. Du coup, leurs prévisions de recrutement ont été revues un petit peu à la baisse pour beaucoup de secteurs. Et du coup, les jeunes, quand ils ont cherché leur petit boulot pour l'été, il y en avait beaucoup moins de disponibles qu'habituellement. Là, si on devait donner un conseil là maintenant, ça serait plutôt dans l'animation. Mais il faut avoir le BAFA. C'est plutôt aussi dans les agences d'intérim. Et puis après, si on veut aller plus loin, il y a aussi tous les petits boulots au bord de la mer. Voilà, il reste encore des pistes et il y a pas mal de sites d'écrige qui proposent des offres de petits boulots. Et puis, bien sûr, sur les réseaux sociaux, des groupes aussi, où on peut retrouver des offres de petits boulots encore maintenant pour cet été. Et bien sûr, tout ça, c'est plutôt pour des jeunes comme toi, qui ont plus de 18 ans. En dessous de 18 ans, c'est... C'est pas possible. Alors, on a le droit de travailler, mais là, avec la situation cette année, c'est encore plus difficile. Peut-être quelques offres dans l'agriculture, mais tu vois, les cueillettes de certains fruits sont terminées. Il va y avoir les vendanges peut-être là, fin août, septembre, qui vont pouvoir être proposées à des jeunes de 17 ans. Mais là, le mot d'ordre, c'est réactivité. Il faut être présent sur les réseaux sociaux, parce que, par exemple, tous les piges ou les biches de France publient des offres. Donc, vraiment, voilà. Je sais que Facebook, c'est plus trop votre truc. Mais je vous conseillerais quand même d'avoir un compte Facebook pour pouvoir avoir accès à ces offres qui sont publiées comme ça au quotidien. Il faut être très réactif. Toi, à s'inscrire sur des groupes, tu vois une annonce qui est publiée, il faut candidater tout de suite. Ça veut dire avoir son CV, sa lettre de motivation prête pour être super réactif. Et pour les agences d'intérim, c'est pareil, il faut s'inscrire. Mais après, il faut les relancer, on va dire, au quotidien pour montrer qu'on est motivé. Et après, sur les petits boulots de rentrée, c'est pareil, je pense que ça va être difficile à se mettre en place parce que les entreprises ont du mal à se projeter là. Mais il y aura forcément des offres pour les étudiants, notamment dans tout ce qui est grande distribution. Il y a toujours besoin pour les week-ends d'étudiants pour faire les caisses, etc. Dans la restauration rapide, également peut-être au niveau des universités. Il propose aussi des petits boulots étudiants. Dans le commerce également, sur des petits contrats. Donc il existe différentes sources d'infos aussi pour tout ça. Il y a des plateformes. Alors, une fois de nouveau, l'écrige en France propose souvent des portails avec des offres de petits boulots qui tombent au jour le jour, on va dire. Ces fameuses pages Facebook encore et puis également d'autres plateformes comme Jobavis, c'est une plateforme du Crous où il y a aussi beaucoup d'offres de petits boulots qui sont proposées. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour toutes tes réponses. De rien. Merci de nous avoir accordé ton temps. Pas de souci, on est là pour ça. Alors, on se retrouve juste à la fin de l'interview avec Delphine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être réactif, il faut être présent sur les réseaux sociaux. En gros, il faut que tu sois vif. Il faut consulter les sites du Crige, du Pige, Jobavis, les intérims, si tu veux trouver du TAF cet été. Et du coup, on va peut-être se retrouver plus tard. Tu sais ce qu'on va faire ? Non, tu sais pas, tu sais pas, tu sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada